et cela toutes à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de dans la peau d'un champion vous l'avez vu j'ai la même tenue que dans les deux précédents parce que je les ai tout simplement tourné de suite et je sais pas si vous les avez vus c'est pas là je vous conseille d'aller les voir avant de poursuivre avec celui ci parce que franchement on est dans une bête de forme très clairement on est très chaud je suis pas à mon à mon max je le sens de toute façon je pense que je serai jamais à mon max en record comme ça mais potentiellement je suis à mon niveau le plus élevé depuis qu'on a commencé la cette comment cette série de dans la peau d'un champion donc bref crève de bavardage on est parti pour la première game allez on est follow là dessus let's go ok il a sauté direct bon ce move nous indique déjà la couleur avec notre mate ok il faut toi je lui remets devant moi je n'a pas c'était pas incroyable je sais pas mais très agressif c'est dur pour lui je suis pas bien placé je crois que j'étais de face comment ça avance et je vois que ma voiture à part sur le côté je fais oups ok donc en tout cas on a l'analyse du mail je pense là très agressif qui va ramasser tous les bouts de la map et surtout il joue très vite au fil un peu bol chaise et du coup il va être comment il va forcément avoir moins de précisions ok je prends une démo gratuite là compliqué pour lui ça on va prendre le boost ici et on peut viser l'open direct je rate malheureusement ohlala my bad je tire pile dessus quoi my bad ça c'était but normalement ouais ça c'est super le pitch qu'on a fait là oh incroyable lui il rate pas derrière un peu de réussite je pense là dessus mais on prend très clairement waouh allez ok pas terrible ça on retrouve chez eux sans boost le temps de back c'est un peu long ok j'y vais pas tout de suite du coup on sait qu'il se faisait passer il va aller chercher le boost évidemment peut-être que j'évite de cut comme ça même s'il va chercher du boost je vais laisser un maximum de ballon à mon mate on va s'adapter à lui là vous allez vraiment voir ce que c'est de s'adapter à son mate j'ai oublié de la jouer là ok il est à l'envers là dessus je fake pardon je voulais pas la toucher pour vrai c'est que je suis aussi parce que rota est à l'envers mais c'est my bad je voulais pas la toucher celle-là c'est pas mal pour lui nice on arrive bien à chercher les bumps là ça crée de l'espace en 2v2 c'est très important super le kick-off hé hé tu pars en squishy si tu es en dessous forcément nice on remonte bien là on est même repassé devant allez on follow on va me précipiter vers le boost on va vers le contre ici pour donner un peu plus de puissance à la balle et garder la possession tranquillement super ça mon mate dommage il était pas mal le tir là allez très rapide on back super super il pique le boost c'est excellent ils sont pas bien là bien pour le mate ça non ? on va avancer un peu fort tranquille 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 on reste le second poteau c'est lui qui me démo c'est lui qui me démo nice open il peut pas dommage on garde la base chez eux dommage 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 c'est bien c'est bien t'as la fake ouais ? ah non ça j'étais pas sur que ça allait fake ou pas c'était pas toi que je voulais fanter mon coco là nice la règle on peut pas aller chercher le boost faut rester allez on se donne de l'air on ramasse celui là 20 secondes 20 secondes à tenir faut pas qu'on se prenne le but parce qu'on est pas très bien par contre ah j'allais dire si on en met un c'est excellent super il reste agressif ça j'aime bien ils ont plus de ressources ils ont plus de ressources pas les outspeed normalement c'est win ça let's go gg gg franchement on a eu un bon mate là parce qu'il avait son style bien à lui dans le sens où c'est un style comment clair vous voyez c'est pas on a du mal à l'analyser il m'a fallu 10 secondes même pas je sais même pas si c'était pas moins de 10 secondes que j'avais déjà son profil d'un mec qui est très rapide qui va essayer d'outspeed qui a des assez bonnes mécaniques et bonne finition d'ailleurs par contre qui pêche un peu dans la dans la rotate mais quand c'est comme ça il faut s'adapter c'est pas grave on accélère également le jeu et on essaie de le suivre tout simplement c'est mieux ça que plutôt de créer un écart et de jouer très très derrière en fait donc on est pas mal c'est pas le même là j'ai pas retenu son pseudo my bad on va tout de suite voir si c'est le même façon mais je crois pas qu'il avait une fennec c'est tranquille ah il a back-off spawn du coup c'est pas le même je vous le dis il a back-off spawn c'est pas le même waouh ok ça c'est flic nice ah putain c'est chaud là nice tu peux devant tu peux devant je ramasse le boost aaaah dommage 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 peut être un peu trop agressif de mon côté ah il a été chercher ce boost lui aussi dommage mais ça peut être my bad en vrai allez on va suivre hop la petite touch pour le passé avec le rebond ah ça passe pas my bad non oh oh le seum c'est ce qu'il fallait faire juste l'orienter dans les cages mais vous voyez j'ai essayé de backflip en fait pour la rabattre et j'étais pas bien positionné allez allez 2-0 on se ressaisit guys mâche qui a raté la démo oh mince mâche y'a pas de boost là ah je me sens piégé dans ce match là j'arrive pas à faire la différence sérieux je prends pas le bump j'arrive pas là je sais pas ce qu'il se passe nice nice on la démo ? non mâche faut pas qu'on s'en prenne 3ème parce que sinon là du moment de tête ça va être dur peut être un peu trop poussé ma passe allez on se ressaisit je suis pas dans le rythme je suis pas dans le rythme j'arrête tout il me laisse pas clique en plus je suis obligé allez poteaux oh mon dieu ce qu'il faut pour marquer ok guys ça veut dire que c'est possible ok ça veut dire qu'on a une bonne étoile et ouais ils sont de bord derrière et que tout est possible on va pas reprendre le boost chez eux quand même on va plutôt rotate on sait jamais voilà ce qu'il peut se passer on sait exactement attention le flic là ah je peux pas je défends mal mais bad allez une minute de but allez on a crée de l'espace là c'est open c'est dur pour lui dommage je suis no boost hein c'est chaud ouaaaah il me lâche le meilleur deal et flic de sa vie quoi excellent incroyable sans but bon il est quelle heure ? 17h on voit que les enfants sont sortis là ça y est je vous ai dit dès qu'on va s'approcher 17h ça va être dur après là après là ça n'a rien à voir avec leur niveau euh pas pas j'ai trop cette game euh ça va être dur la dernière là faut riser de mental faut riser de mental ils étaient super à nous mécaniquement je trouve et on était pas dans le rythme je sentais pas depuis le début de la game là ok la dernière va être dure on va essayer de rester dans le positif parce qu'il y a quand même une victoire une défaite pour l'instant on va aller essayer de chercher la dernière reset mental allez c'est pas facile ça va être notre neuvième match là reset mental guys allez on y croit oh non pas de fk par contre pour la dernière là haut allez wake up ok il est là il est là je suis en 2v1 du coup ok open non là par contre ok on va ramasser les boosts tranquillement on dit il est bien ici ça c'est pour notre mate ok il était déjà dans le ceiling à l'époque on peut prendre une démo ou pas là oula on va essayer de boost hein ça c'est pour lui tranquille ok il l'a pas sur la juta c'est pour lui ce que j'ai fait là c'était un tir direct c'était pas une passe qu'il a fait donc euh allez c'est pas grave on est avec un mate qui a des bonnes vibes ok il respawn on lève la balle on est bien un peu loin de nous là allez son double commit c'est maintenant je fais nain je fais nain je suis pas dedans je suis pas dedans guys allez 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 ça c'est important pour se mettre en confiance le 2v1 là ok allez on revient bam ça fait plusieurs fois qu'il double commit donc euh on peut y arriver allez c'est open ah c'est pas canard ah calme toi hein tranquille je l'ai je sais contrôler en 1v1 image je l'ai pas là c'est dur il va prendre le boost c'est notre chance de récupérer un peu de boost du coup nice ça bien vu bien vu il a fait un bon centre il a été prendre le bum derrière c'est excellent allez allez et quand c'est comme ça c'est là que vous devez viser hein au cas où le petit trou d'accord on va dealer alors tranquillement tranquille ouah il vient quand même ici j'ai pas compris le move là oh la la je rate tout allez pour se mettre en confiance ce but là ah non je peux pas moi la voir là je suis à l'envers oh il nous lâche son meilleur move si lui ah ouais mon mate il s'est remis à l'envers du coup dommage parce que là pris en face ça aurait été bien c'est my bad hein rotate à l'envers là c'est puni ok il a pris une démo mais lui il est énervé par contre là c'est du c3 ça allez un peu nimple là oh mate il est loin oh mate il est loin allez va chercher l'affrontement là allez comme tout à l'heure dommage mais on met pas à l'envers cette fois ci on cut rapidement avant qu'il flic on a chaud là on a très très chaud là nice allez on va chercher ce match là on va chercher la victoire ils font trop les fous là à mon avis c'est des mecs qui ont déjà été gestés c'est sûr mais ils sont peut-être sur un compte secondaire ils sont en mode allez on s'en fout mais ils sont pas ensemble donc je sais pas ah dommage il a pas pris le boost par contre tu peux pas accélérer il peut faire une belle passe pour son mate par contre qui rate qui rate le tier il a toujours pas de boost le tier a toujours pas de boost il a toujours pas de boost let's go oh le comeback on lit bien le jeu là c'est notre force on est pas on est en 30 sur ouf on doit dire de ouf mécaniquement mais on lit bien le jeu on reste dedans ah les kick off par contre là allez envoie envoie non non pourquoi il m'a pas fait la passe la la boum devant il a contrôlé ah j'ai le sum il m'a pas vu allez on follow j'fais de nain un peu c'est fini allez rizet 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 c'est pas fini ah c'est mon mate non non j'ai pas droit de rater ça j'ai pas droit dis pas ouf je t'ai fait la passe allez allez c'est pas fini il craque mentalement là on est deux mais moi je m'en prends pas à lui ah allez dommage dommage on finit sur deux défaites guys c'était pas simple on était plus dedans on l'a vu on l'a vu on l'a vu on mérite la rétrogradation div 1 on a trop joué trois épisodes c'est trop dans une seule journée on va se contenter de deux la prochaine fois je pense mais mais quand même dans l'ensemble au final le premier épisode qu'on a fait donc à deux épisodes pour vous nous a mis quand même bien on est repassé c3 on est en c3 div 1 à une game du div 2 je crois on est bien all right on se donne rendez-vous dans le prochain épisode je vais essayer d'être plus régulier ça va être compliqué avec le planning actuel mais plutôt que de faire vraiment une fois par semaine trois games et ne pas rejoindre pendant une semaine refaire trois games c'est compliqué là ça a bien démarré mais on s'est trop vite trop je sais pas pourquoi on était chaud dès le début et après ça arrive ça arrive ça arrive guys on se prend pas la tête on reste good vibes on est c3 c'est l'essentiel et on va aller chercher on va grappiller un petit peu les les divisions pour aller chercher la div 4 et pourquoi pas le gc cette saison bref merci d'avoir suivi cet épisode en tout cas j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas les petits pouces bleus et les petits commentaires c'était miyok et ciao